Me voilà de retour internet pour faire les favoris et non du mois mais de l'été car pendant deux mois on a fait nos petites vies on a été en vacances tout ça on s'est reposé on revient donc avec les trucs qui nous ont fait kiffer cet été je te laisse donc avec la rédac repulsé par mademoiselle.com bonjour alors je vais te parler de mon favori de l'été qui est cette formidable robe c'est une robe que j'ai porté environ tout l'été car je l'aime beaucoup c'est une robe portefeuille très pratique à mettre tu la mets comme un gilet après tu passes la ficelle dans le trou enfin bref c'est une robe je vais pas t'expliquer comment on met une robe ça n'a pas de sens c'est dur la rentrée c'est une robe que j'ai acheté sur Zalando je sais plus combien elle m'a coûté mais je crois que c'était pas abusé ça devait être autour de 20 balles tu vois et en fait en l'achetant je me suis dit il y a moyen que je ne la porte jamais car je n'ai pas de robe comme ça dans ma garde-robe et a priori c'est pas mon style et en fait depuis que je l'ai acheté j'ai envie de la porter toute la vie car j'ai l'impression d'être belle gosse je trouve que cette robe se suffit en soi c'est à dire que j'ai besoin de rien d'autre et je me sens stylée même quand je suis pas maquillée même quand j'ai une sale gueule genre là le week-end dernier j'étais à un mariage j'ai porté ça le lendemain du mariage donc tu sais quand les gens ils reviennent le retour de la fête un peu mais que t'as la tête dans le but car tu découches à 5h et ben j'avais cette robe et je me sentais quand même belle gosse alors que j'avais des fucking cernes c'est à peu près tout si petit plus le collier qui fait aussi partie de mes favoris de l'été parce que je trouve que ça va extrêmement bien ensemble donc c'est un collier qu'une copine m'a offert je crois que c'est la marque Louis et tu pareil un collier qui n'est pas trop enfin pas trop mon style disons que j'ai jamais eu de l'idée de trouver des colliers comme ça et je sais pas j'adore je trouve ça trop stylé et je m'aime dans cette robe et dans ce collier donc toi aussi je te souhaite de trouver une robe qui te rend aussi heureuse que cette robe me rend heureuse et un vêtement peu importe ça peut être un pantalon une paire de chaussettes que dis-je que c'est je ne sais pas mais voilà un vêtement qui te donne confiance en toi et qui te donne l'impression que tu pourras gravir des montagnes bien que je pense pas que ce soit le vêtement le plus adapté pour gravir des montagnes mais bon ah oui fun fact avec cette robe quand je descends les escaliers du métro comme ça fait du vent et que c'est une robe portefeuille on voit ma chatte mais j'adore il y a de roc et pétés de rire terre en vrai j'adore pas qu'on voit ma chatte ça rajoute un peu de piment dans ma journée voilà c'est comme ça Salut c'est Kalindi je suis trop contente parce que j'ai le meilleur favori de tous les temps et c'est beaucoup mieux que mon favori de l'année entière 2018 qui était rappelons-le un téléphone que en plus depuis j'ai cassé à peu près 18 fois et ce favori ce sont des personnes bien vivantes regardez comme elles sont belles je vous présente Louisel à ma gauche qui est sublime elle a le teint rosé une chemise d'eux-mêmes Alix toujours en rayures en chevelure en soyure elles sont magnifiques mais ça n'est pas pour ça que je les ai recrutés et non c'est bien pour leur qualité intellectuelle professionnelle et cinématographique et séries filles également donc elle m'accompagne au quotidien sur la rubrique ciné-série de mademoiselle et j'avais envie de leur rendre honneur aujourd'hui déjà parce que Louisel me l'a demandé et ensuite et oui mets toi sur maman et ensuite et ensuite parce que Louisel ce petit chat va bientôt partir c'est ces deux derniers jours là au travail je viens de te toucher à la personne ça y est enfin qu'elle n'est dit vas-y je suis ta mère Louisel bref comme vous avez pu le comprendre je considère ces deux personnes comme mes propres enfants car c'est la première fois de ma vie que je manage des êtres humains manager des choses qui ne sont pas nos êtres humains bah je manage le ménage par exemple chez moi mon travail je manage mais j'avais jamais managé des êtres humains et franchement je suis trop contente parce que ça s'est trop bien passé qu'est ce qu'elles font ça s'est trop bien passé et elles m'ont grave épaulé ces six derniers mois elles sont brillantes je suis trop fière d'elles donc elles sont mes favoris de l'été et surtout parce que cet été j'étais en Thaïlande et donc sans elles voilà voilà je vous fais des petits bisous vous voulez dire un petit mot vous exprimer devant la France non ça va merci coucou c'est Marie mon favori de l'été c'est cette petite chose ici qui n'est autre qu'une combi short de running de la marque Kalenji que j'ai ridé tout l'été à tel point qu'en fait à la fin je me forçais à mettre d'autres tenues parce qu'il y avait que cette tenue dans mon feed Instagram pourquoi c'est mon favori ? je cours très régulièrement j'aime bien avoir des tenues pratiques et celle-ci franchement elle correspond à toutes mes attentes c'est pratique d'avoir juste un seul morceau puisque quand je pars en week-end quand je fais mon sac de sport je n'ai besoin que de ça et puis une brassière mais la brassière c'est facile à transporter c'est super agréable parce qu'en fait c'est une matière très respirante donc en fait pour l'été c'est parfait puisque le savais-tu il a fait 42 degrés à Paris cet été il y a des petits picots c'est assez sympa j'aime bien la sensation que ça fait etc autre chose elle est très pratique en termes de poche il y a une poche à l'arrière qui permet de ranger ton téléphone, tes clés, ta carte Navigo ceci est testé, approuvé puisque je l'ai fait j'ai été courir avec tout ce matériel et ça passe largement là-dedans c'est zippé, c'est pratique, c'est safe ça évite d'avoir un brassard par exemple tout en temps je cours avec un brassard et le téléphone et en fait c'est un peu chiant pour courir si je peux m'en débarrasser c'est aussi bien autre chose qui est très important ce combi short a une doublure au niveau des cuisses et moi je fais partie de la team cuisse qui frotte qui pourrit à peu près mes runs quand je suis en short au préalable je dois mettre de la crème pour éviter que ça brûle là en fait il y a une doublure qui évite ça qui en plus donne un galbe assez intéressant à ta cuisse donc c'est assez chouette elle est noire, elle est toute simple et détail important cette petite chose d'amour ne coûte que 20 euros chez Calenji j'ai un amour inconditionnel pour Decathlon de manière générale et Calenji parce que tu peux trouver tout ce que tu veux pour faire du sport à petit prix c'est vraiment le meilleur investissement j'ai des chaussées de Calenji, j'ai une combi short Calenji, j'ai des brassières Calenji franchement c'est une valeur sûre pour les gens qui veulent débuter le sport mais aussi pour ceux qui en font régulièrement comme moi la preuve c'est très bien taillé en plus par exemple moi je fais du M, j'ai pris du M c'est parfait c'est plutôt avantageux pour la silhouette il y a même du coup une petite ficelle qui te permet de zipper toi-même facilement pour fermer le tout franchement c'est vraiment ultra simple au départ je me disais bon ok c'est cool une combi short mais sans plus je l'ai vraiment adoptée à 100% tout l'été et je l'aime et je pense que je vais aller courir avec cette combi short pour mon prochain semi-marathon à tel point qui est à Copenhague le 15 septembre j'aborderai cette tenue simple, efficace, élégante que je te recommande d'essayer pour aller courir ou pour pourquoi pas passer des journées à Paris coucou c'est Mimi et mon favori du mois c'est ma nouvelle couleur de cheveux voilà donc j'ai éclairci j'ai pas fait une couleur couleur j'ai demandé un ombré je suis pas sûre que ce soit exactement un ombré parce qu'il me semble que le ombré c'est que les pointes mais je suis quand même très contente du résultat donc tout va bien en fait j'avais envie de changer un peu de tête pour la rentrée mais j'avais pas envie de repasser à l'étape grosse décolo plus couleur dessus parce que 1 ça nique mes cheveux la décolo ils acceptent très mal ça et du coup ils chauffent et ils sont secs et tout et 2 je suis nulle en entretien personnel donc les racines très vite se voient et vous vous souvenez peut-être d'une époque où j'avais des racines jusque là et du blond en dessous est-ce que j'ai envie de repasser par cette étape dans ma vie ? pas tout de suite du coup voilà je voulais un truc qui change un peu mais qui soit pas trop galère en terme d'entretien et qui fasse un peu l'effet comme m'a dit Mélodie ma chère collègue graphiste on dirait que t'as tellement pris le soleil pendant tes vacances à Porto que ça a éclairci tes cheveux et c'était exactement ce que je voulais je suis très contente d'avoir payé 100 balles dans un salon de coiffure parisien sous la grisaille pour avoir ce résultat il y avait un vrai côté petit moment de self-care parce que du coup les colorations j'en avais jamais fait je pense en institut parce que c'était cette bonne Marion Seclin qui venait me faire des décolorations maison en mangeant des pizzas ce qui était très sympa mais du coup ça prend 2h c'est long ils font faire mèche à mèche après ils mettent du cellophane et tout t'as l'air bien con après il fallait rincer la décollo mettre de la patine et j'ai eu un massage du crâne d'un quart d'heure avec de l'huile d'argan c'était incroyable j'ai failli m'endormir chez le coiffeur donc voilà je suis revenue de vacances je me suis pris un petit jeudi matin pour me faire chouchouter tranquillement et être là tranquille chez le coiffeur ensuite j'ai été manger dans un parc et boire une bière au bord du canal c'était très sympa et je suis très contente de ma petite tête qui finalement n'a pas tant changé ah oui c'est vrai on aime bien et j'ai eu plein de compliments donc voilà mon favori c'est ma nouvelle tête toujours des favoris très égocentriques c'est ma religion coucou c'est Anna j'ai décidé aujourd'hui de vous parler de mon voyage à Amsterdam du week-end dernier il faisait hyper chaud et du coup avec mon copain on a décidé d'aller à la plage le saviez-vous il y a la plage à Amsterdam et oui c'était hyper impressionnant parce qu'il y a énormément de monde et que visiblement tout le monde le sait sauf moi du coup on est arrivés sur une plage blindée de monde avec une mer que je gravement je n'arrivais pas à situer donc je me suis baignée dans une mer que je ne connaissais pas qui était en fait le saviez-vous la mer du nord au-delà de la plage il y a énormément de choses à faire à Amsterdam des balles de vélo en veux tu en voilà de la nourriture extrêmement bonne de type grano à la maison tartines avocats houmous du houmous sous toutes ses formes c'est-à-dire qu'il y a un marché dédié au houmous houmous basilic houmous avocats je ne veux pas m'étendre sur ce marché mais c'était exceptionnel et tout ça à 3h de Paris et si on s'y prend à l'avance les billets sont vraiment pas chers de type moins de 100 euros à la retour c'était mon premier favori ah 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 mon favori de l'été c'est d'avoir commencé à créer des mèmes peut-être le sais-tu peut-être as-tu remarqué que j'adore les mèmes que j'adore Marino the Memeer dont j'avais parlé dans laisse-moi kiffer il y a quelques mois depuis à chaque fois que je vois des images marrantes je me dis tiens je pourrais faire un truc comme j'ai la joie de travailler dans une entreprise qui m'autorise à faire des choses idiotes sur mon temps de travail et ben je fais des mèmes pour le compte Instagram de Mademoiselle et depuis que je suis revenue de vacances je fais ça et ça me fait tellement rire et je rigole toute seule j'essaye de trouver des trucs un peu discrets que je mets dans un coin de l'image que personne voit trop mais que quand les gens ils le voient ils sont là pfff et après je trouve mon idée et je rigole toute seule je trouve ça trop drôle et je trouve ça trop cool la culture internet de pouvoir prendre des images les détourner et faire plein de trucs avec et de faire dire à Trump que c'est moi qui suis vénère parce que ma coloc elle rentre avec un gars et ben je trouve ça trop marrant je trouve ça trop drôle et puis j'aime trop que les gens ils se taguent et qu'ils se reconnaissent dans les trucs que je fais j'avoue c'est assez satisfaisant donc voilà c'est mon kiff une fois encore relié au travail que voulez-vous écoutez c'est un de mes derniers favoris de Mademoiselle alors j'en profite Salut ! Mon favori ce mois-ci c'est la série Years and Years qui est une série HBO diffusée sur My Canal et qui va être diffusée à partir du 2 septembre sur Canal Plus si tu as la chance d'avoir Canal Plus c'est une série britannique d'anticipation politique ça se passe juste après le Brexit sur 15 ans donc jusqu'en 2034 et ça montre comment une famille depuis les enfants qui viennent de naître jusqu'aux grands-parents qui sont là depuis longtemps va vivre ces moments de changement politique profond avec tout un trouble par rapport à l'Europe avec toujours une crise migratoire qui est très forte avec des tensions qui augmentent entre plein de pays autour du monde et ça va forcément impacter puisqu'il y a l'arme nucléaire etc. donc ça pose plein de questions politiques c'est clairement je vais pas te mentir une série du seum on est pas bien quand on la regarde car ça ressemble beaucoup à beaucoup de choses qu'on connaît aujourd'hui notamment certains personnages politiques qui rappellent beaucoup certains qu'on connaît en France je pense que je ne citerai pas mais tu les reconnaîtras très probablement il y en a d'autres qui sont clairement cités il y a des images de Trump sans aucun problème et sans pression mais c'est passionnant ça permet de transposer un petit peu la situation politique de laquelle moi j'ai tendance à toujours me sentir un petit peu extraite et pas concernée ou de pas tout comprendre et là ça met vraiment en avant à la fois notre responsabilité là-dedans mais aussi ce qu'on peut changer la responsabilité des élites etc. sans mentaux spoiler c'est pas que le seul il y a des trucs hyper cool les personnages sont ultra attachants et je m'y attendais vraiment pas du tout quand j'ai regardé le premier épisode où j'étais là ouais bon ok c'est un truc un peu dystopique et c'est intéressant mais d'accord et en fait je me suis prise d'amour pour les personnages mais t'imagines même pas et j'en ai parlé avec plusieurs collègues notamment Kalindi et Louisel qui ont vu la série aussi et on est toutes les trois d'accord pour dire que vraiment les personnages on a envie de leur faire des câlins le casting est ouf il y a notamment Rory Kinnear et Emma Thompson Emma Thompson elle a joué dans Harry Potter notamment et elle incarne un personnage politique qui est un personnage absolument affreux et glaçant dans tout ce qu'elle est dans tout ce qu'elle représente et en même temps t'as envie de la suivre et c'est ça qui est terrible c'est que tu te rends compte qu'elle dit des choses horribles et t'es presque convaincue à vouloir la suivre pour te donner un niveau de seum sur cette série pour moi c'est entre The Maze Tale et Black Mirror en termes d'angoisse c'est-à-dire qu'il y a le côté proximité de Black Mirror et il y a le côté affreux de The Maze Tale je le vends bien ouais le favori ma vie est formidable en vrai c'est une série qui est ultra nécessaire parce qu'elle fait réfléchir sur plein de choses qu'elle donne des pistes de solutions et c'est une série qui fait ressentir énormément de choses et qui remet l'actualité et tout ce qui est politique à sa juste place notamment sur toute la question de la migration, de l'immigration où moi malheureusement je me sens parfois lointaine de toutes ces questions-là et c'est traité dans la série je vais pas en dire trop il y a toutefois un épisode qu'on a regardé ma meuf et moi où après elle elle pleurait, elle était inconsolable et moi j'ai fait une insomnie, j'ai pas pu dormir de la nuit et en même temps ça nous a fait tellement de bien de voir ça traité comme ça c'est tellement malin, tellement puissant que c'est juste bien et c'est d'utilité publique il faut absolument que tout le monde voit cette série et regarde un truc plus chouette après genre Friends donc voilà, years and years Kalindi on a fait une critique et tu trouveras toutes les infos nécessaires et prends des mouchoirs putain bonjour, moi mon favori de l'été c'est l'été sache qu'avant je n'aimais pas l'été enfin si quand j'étais petite j'aimais bien l'été mais après j'aimais plus l'été parce que je me suis rendu compte que au bout de deux mois on s'ennuyait j'ai ses parents et tout à rien pouvoir faire de fou et en plus tous mes plans avec mes amis à chaque fois ça tombait à l'eau enfin, c'est le cas de le dire bref, justement on pouvait jamais aller à la plage parce qu'à chaque fois on faisait des plans de fou et tout et ça marchait pas et du coup c'était indéprimant depuis j'aime pas trop l'été et là, et ben en fait je me suis rendu compte que c'était pas si mal parce qu'une fois que tu travailles dans la vie bien sans l'été, tu mourrais ou tu mourrais d'un burn-out avant je mourrais d'ennui et maintenant j'ai pas envie de mourir d'un burn-out donc je prends des vacances et c'est là en fait tu vois quand tu as moins d'été que tu te rends compte que c'est cool parce qu'en fait moins tu as de temps pour faire ce que tu veux et tout plus tu optimises et en fait il n'y a plus d'ennui dans mon été parce que je me rends compte qu'il faut profiter du temps qui m'est accordé et du coup je mange des chouros des glaces des coffres je marche je vais sur des dunes je fais la brasse et c'est super et à la fin je me dis oh non c'est déjà la rentrée et c'est fou parce qu'avant j'avais hâte que ce soit la rentrée voilà et voilà c'est fini pour les favoris on se retrouve le dernier samedi du mois comme toujours à partir de septembre j'espère que ça t'a plu dis moi en commentaire quels étaient tes favoris à toi cet été et puis bah on se retrouve la prochaine fois et d'ici là tu t'abonnes à cette chaîne youtube qui est formidable merci bisous et envoie de l'amour à mademoiselle bisous je peux pas vraiment descendre parce que sur le canapé voilà ah il y a un petit bout de tes fesses mais franchement dommage mais franchement c'est un petit bout de tes fesses